oh c'est là bonjour bienvenue dans votre bistrot du jeu vidéo votre rendez vous quotidien pour le meilleur de l'actualité gaming c'est génial je l'ai bien dit le 700e 700 bistrot vous vous rendez compte ça fait 700 fois qu'on est là tous ensemble vous m'avez pas reconnu chemise à carreaux lunettes je suis julia chiesse bien évidemment carreaux chemise à carreaux d'ailleurs le fond vert et pas trop d'accord ça n'est pas très grave en tout cas installez vous confortablement aujourd'hui c'est moi qui lance ce 700e bistrot du jeu vidéo comment est ce qu'il fait julien je crois qu'il fait comme ça c'est parti on savoure et oui les amis batman carol quintet julien chiesse on ne sait plus vraiment on vient de vous l'annoncer mais oui votre bistrot du jeu vidéo célèbre aujourd'hui sa 700e ouverture sa 700e édition alors que la 600e me paraît s'être produit il ya quelques jours à peine en tout cas mais tellement merci merci pour votre fidélité merci pour vos retours chaque jour votre bistrot est ouvert pour vous servir le meilleur de l'actualité jv et évidemment aujourd'hui encore ça va être le cas mais franchement quel plaisir quel plaisir de vous accueillir ici pour décrypter analyser déguster savourer toutes ces news et justement eh bien pour fêter ça dignement voici le très goûtu croustifondant menu du jour ps5 une nouvelle exclue semble dévoiler ses premières images oui le psvr 2 eh bien il a été testé et les chanceux qui ont pu le mettre un petit peu comme ça sur leurs yeux ont des retours plutôt élogieux élogieux aussi le xbox game pass quelle classe ce service de gaming comme ça en illimité eh bien qui fait définitivement ses preuves et les chiffres qui viennent d'être dévoilés par xbox sont simplement exceptionnel en revanche microsoft annonce officiellement avoir été piraté eh bien on va découvrir tout cela ensemble et je vous le disais c'est lui croustifondant mais avant avant de se lancer définitivement bah je tenais une fois de plus à vous remercier pourquoi eh bien tout simplement pour ça regardez mesdemoiselles mesdames messieurs attention hop bonjour juste ici vous êtes désormais plus de 400 mille abonnés à mon twitter oui si on m'avait dit ça au moment où je m'étais lancé il ya quelques années franchement votre soutien mais monore mais infiniment merci de votre présence vraiment alors là vraiment au quotidien avec toutes les petits tweets et commentaire et c'est justement pour vous remercier je vous ai proposé une petite vidéo un short voilà il y en a plein d'ailleurs en ce moment il y en a de plus en plus avec une petite pensée pour celles et ceux quelles que soient leurs provenances eh bien qui m'ont permis comme ça de d'atteindre ce chiffre alors qui veut dire tout et rien du tout mais c'est vrai que c'est quand même un sacré palier 400 mille abonnés finalement pour un twitter qui parle d'actualité jeux vidéo est ici même sur youtube vous êtes désormais près de 600 mille franchement mais merci et d'ailleurs merci vraiment pour les bonnes ondes que vous envoyez depuis ce début d'année 2022 ça nous va mais droit au coeur à carol comme à moi ça donne énormément d'énergie et notre manière de vous remercier c'est le charbonnet au max comme ça pour vous embarquer dans nos aventures et partager ce qui est pour nous un notre authentique et forte passion du jeu vidéo mais justement la passion du jeu vidéo c'est bien beau les news c'est encore mieux et donc allez on commence alors vous allez voir il ya pas mal de grosses news dans l'univers xbox microsoft il y en a une qui est vraiment très très bonne du côté du game pass mais il y en a une autre qui fait un peu plus grincer des dents malheureusement là puisque un communiqué officiel l'a confirmé c'était une rumeur il ya encore quelques jours mais oui microsoft a été piraté et en l'occurrence c'est une partie des codes sources de bing et de cortana qui aurait été volé par le groupe lapsus dollar voilà alors c'est un groupe qui s'est tristement fait connaître ces derniers mois après avoir déjà dérobé de nombreuses données chez nvidia et ça avait été un piratage qui avait fait grand bruit parce que en plus il livre des informations assez importantes même au niveau du gaming et ce groupe a piraté aussi samsung donc vraiment vous voyez il s'en prend à des grandes industries technologiques et là du côté de samsung c'est carrément des données biométriques qui avaient été extorqué donc c'est vraiment pas une bonne nouvelle alors voici le communiqué officiel de microsoft qui reconnaît effectivement qui a eu ce piratage voici ce qu'ils indiquent je vais vous le traduire voici les termes microsoft straight intelligence center évalue que l'objectif des pirates était d'obtenir un accès élevé grâce à des informations d'identification volée qui permettent le vol de données et des attaques destructrices contre une organisation ciblée entraînant souvent une extorption c'est à dire que il ya des histoires d'argent après les tactiques et les objectifs indiquent qu'il s'agit d'un acteur cybercriminel motivé par le vol et la destruction notre enquête a révélé qu'un seul compte avait été compromis accordant un accès limité et là vous le voyez le groupe est cité et des informations que je trouve mais alors extrêmement élégante de la part de microsoft ont été publiés de quoi s'agit-il en fait suite à ce piratage microsoft a partagé des recommandations et quelque part des retours d'expérience alors évidemment personne n'a envie de se faire pirater mais pour que d'autres sociétés puissent mieux se protéger contre ce genre d'attaque et je trouve ça vraiment très élégant de la part de microsoft alors malheureusement vous l'avez vu dans l'actualité récente je voulais évoquer avec les cas de samsung de nvidia ce genre de situation se multiplie et on peut dire que à l'image du dopage dans le sport souvent les pirates gardent malheureusement une longueur d'avance sur les contre-mesures qui peuvent être mis en place mais très clairement c'est des choses qu'il faudra surveiller à l'avenir et s'il ya de plus amples informations à ce sujet évidemment je vous tiendrai au cours allez on change d'univers et on va retourner dans un instant du côté de xbox on va faire un peu la bascule un coup xbox un coup playstation et donc là on va parler de réalité virtuelle vous savez que c'est un sujet qui me fascine depuis des années et la communication de sony autour du psvr 2 et bien commence doucement mais sûrement à monter donc après avoir dévoilé les contrôleurs le masque a été présenté ainsi qu'un premier court extrait du tout premier jeu psvr 2 et c'est un jeu qui se déroule dans l'univers de horizon il s'agit en l'occurrence de horizon call of the mountain voici donc les toutes premières images moi franchement ça me fait rêver parce que horizon l'une de ses grandes forces c'est quand même son immersion etc si on peut plonger dans cette jungle je pense que ça peut être mais absolument incroyable et bien en ce moment se tient la gdc la game developers conference ça parle vraiment aux développeurs et bien en behind closed doors c'est à dire une présentation un peu caché pas au vu du public certains développeurs ont pu essayer le psvr 2 et par exemple les retours ça donne ça alors chet facile zek vous savez peut-être pas qui c'est mais en fait il a travaillé sur half life et portal donc half life la verre extra voyez un peu l'idée c'est du très très bon sur alix et actuellement c'est le fournateur de ce très bombay et bien il déclare ceci je vous le traduis j'ai eu l'un des moments vr aujourd'hui en testant le nouveau psvr 2 vous savez cette sensation où le monde paraît juste différent quand vous revenez à la réalité tellement bien merci show à yoshida et grec gra ici pour cette démo et la discussion peut-être que vous aussi comme moi ceux qui ont eu pas mal d'expérience en vr vous voyez très bien ce qu'il veut dire c'est le moment vous savez vous retirez le masque et il faut un petit temps de réadaptation à notre réalité parfois un peu plus tristoune que ce qu'on voit dans le masque bon alors on va prendre un tout petit peu de recul évidemment vu qu'il a eu cette petite chance de pouvoir le voir en avant première et pas dire c'était nul mais il aurait très bien pu ne pas twitter par exemple et surtout c'est pas la première fois qu'on entend des éloges autour du psvr 2 ça fait maintenant de plusieurs mois que celles et ceux qui approchent masque disent waouh mais attendez c'est du sérieux etc bah j'ai tellement hâte de l'essayer pour pouvoir vous donner mes retours etc mais je crois vraiment que la vr n'en est qu'à son commencement il faut que la technologie encore s'améliore il faut que les jeux les contenus soit là encore plus en nombre et le psvr premier du nom avait vraiment aidé un rapport qualité prix très très qualitatif je pense que le psvr 2 peut faire très très mal à mon avis devrait arriver d'ici allez fin 2022 donc fin de cette année début 2023 au pire à peu près dans cette fenêtre là bah écoutez on verra mais je pense qu'on va beaucoup en entendant parler cette année visiblement ça s'annonce plutôt très chouette allez on enchaîne et donc on revient à xbox oui alors je l'ai répété suffisamment deux fois je pense et ce dès le début dès l'annonce vous avez dit le xbox game pass où ça risque de faire très très mal aujourd'hui je trouve que c'est l'offre de service gaming la plus intéressante pour les joueurs tout simplement et bien des chiffres publiés par microsoft montre que ça l'est aussi pour les éditeurs et donc les développeurs qui embarquent dans le game pass et donc ça c'est quand même une très bonne nouvelle parce que on comprend bien pour nous les joueurs que moi on paye d'argent et puis on a de jeu c'est quand même plutôt cool ma foi mais il faut pas que ça se fasse au détriment quand même des créateurs et bah regardez un petit peu qu'est ce qu'on peut noter toujours pareil c'est dans cette période de gdc communication à l'adresse des développeurs et bien déjà les abonnés au game pass joue à 40% de jeux supplémentaires bon alors ça ça paraît quand même assez logique parce que quand tu as un catalogue une fois que tu as payé ton abonnement qui donc devient gratuit un peu à la netflix etc je me doute que tu joues plus de jeux que si tu dois payer à l'unité donc ce chiffre là bon il me paraît relativement logique et je m'attendais même quelque part à ce qu'il soit plus élevé en revanche et ça c'est vraiment très intéressant les jeux voient en moyenne une augmentation de 8,3 fois le nombre de joueurs ça c'est important pour les devs les lancements des one voit le nombre de joueurs augmenter de 3,5 fois pour les grands éditeurs et alors encore plus fort de 15 fois pour les développeurs indépendants regardez c'est là 15 fois pour les indés et là pareil je trouve que c'est logique mais très bien une très bonne nouvelle les indés bon beaucoup de joueurs les aiment bien etc mais quand il faut passer à l'achat on se dit ah oui mais peut-être que machin et tout quand c'est offert dans le game pass proposé gratuitement en plus sans ajout supplémentaire on y va et des jeux comme tunique par exemple bel exemple d'un joueur des récents qui sort sur le game pass bah peut-être que plein se dirait je l'achète genre je sais pas 20 euros peut-être pas j'hésite en ce moment il y a plein de jeux et tout mais si c'est dans le game pass et que t'es abonné franchement t'essayes le jeu a l'air chouette et que ça spoiler il est chouette donc bah ça c'est un énorme boost et je pense que pour les indés c'est vraiment très très fort c'est pas tout regardez hein les abonnés dépensent 50% de plus qu'un joueur classique hors game pass ils dépensent dans les jeux ils dépensent dans les add-on ils dépensent dans les ce qu'ils appellent les consumables donc ça doit être des microtransactions etc donc ça génère des revenus encore ok tous ces chiffres sont super intéressant quand on aime un peu l'industrie du jeu vidéo et enfin eh ben on se rend compte que les indés revient un petit peu sur ce point là enregistre une croissance à trois chiffres de leurs revenus parce qu'il ya microsoft qui paye mais parce qu'après il doit avoir aussi un petit peu à l'image vous savez des 10 heures les spotify extra du revenu sharing qui doit s'opérer un peu en temps de jeu etc donc pas en tout cas avec les données que microsoft nous donne là il ya quand même un cercle vertueux qui s'enclenche avec le game pass et je trouve que c'est très cool en fait c'est c'est important pour l'industrie que ça se passe bien pour les développeurs aussi c'est même crucial il n'y a pas les devs nous les joueurs on n'a plus de jeu alors à noter que phil spencer a pris la parole pendant la dg dc et il a dit ceci ça me paraît là aussi important je le traduis je veux également faire que pour nous à xbox il n'y a pas un seul modèle commercial qui selon nous va gagner tu veux le faire savoir les développeurs me demandent souvent si je ne suis pas dans l'abonnement est ce que je ne suis plus viable sur xbox eh bien ce n'est absolument pas vrai comme nous regardons la vente au détail des personnes vendant des jeux achetant des jeux c'est une partie importante de notre équation et c'est quelque chose dans lequel nous investissons des ressources pour permettre à nos développeurs de faire un excellent travail en gros et ça c'est vrai que microsoft xbox l'a dit depuis le début il n'y a pas un modèle il n'y a pas une voie et pas une plateforme ils sont pour le choix voilà puis entre guillemets bas aux joueurs de choisir là où ils veulent aller le plus un peu moyennement et c'est là et donc il n'y a pas que le game passe il continue à vendre des jeux même si je pense que le game passe et le succès du game passe entraînera au fur et à mesure peut-être chez les joueurs xbox une diminution de l'achat à l'unité c'est pas exactement ce qui semble se passer pour l'instant puisque une dépense supplémentaire donc franchement c'est super intéressant mais en tout cas si vous voulez une dernière preuve manifeste de l'impact du game passe sur l'industrie bah regardez un petit peu combien beaucoup de joueurs d'analystes de développeurs d'éditeurs attendent la réponse de sony savez le fameux spartacus le game passe like de playstation qui sera sûrement un petit peu différent voire même assez différent bah écoutez ce sera vraiment intéressant de voir ce que ça va donner et en tout cas clairement ce game passe fait bouger les lignes et vous me direz dans les commentaires et bien qu'est ce que vous en pensez ce que vous êtes abonné oui ou non est ce que vous l'avez été que vous ne l'êtes plus est ce que vous l'êtes et que pour rien au monde vous souhaitez abandonner votre abonnement vous me direz un petit peu ce que vous en pensez allez on enchaîne avec une autre news et je vous ai dit aujourd'hui c'est le ping pong c'est un coup microsoft un coup playstation un coup xbox un coup et ben du coup on revient sur playstation et il ya quelques jours playstation annonçait un nouveau rachat de studio aven aven qui devenait donc le 18e studio interne alors regardez on est sur leur site internet que je trouve ma foi assez classe avec cette petite porte la porte qui nous permet de plonger comme ça dans les univers qu'ils vont créer alors aven c'est le studio de jade raymond qu'elle vient de créer il ya une année globalement et qui travaille ça on le sait sur un jeu multijoueur exclusif à la ps5 et ben justement sur le site internet du studio ils ont partagé des images qui pourraient quand même bien donner une indication sur l'orientation de la direction du moins artistique du jeu voilà est ce que ça vous dirait qu'on les regarde ensemble ce que forcément vu qu'ils travaillent en exclusivité sur un jeu ps5 les images qui illustrent leurs jeunes studios doivent pas être très étrangers de ce jeu et bien allez on les découvre ensemble alors je trouve que on y voit beaucoup de mélanges de matériaux déjà je trouve c'est archi classe vraiment il ya une orientation qui à mon sens un mix un peu l'urbanisme et la nature c'est très moderne et à la fois beaucoup de naturel donc c'est assez intéressant alors évidemment la sortie n'est pas prévue avant de nombreux mois et quand je dis ça en fait faut plutôt comprendre des années parce que aven a été créé qu'il n'y a qu'un an cela étant ce jeune studio quand même le savoir est constitué de vétérans de l'industrie qui ont travaillé par exemple chez ubisoft sur des jeux comme assassin's creed far cry splinter cell des vétérans encore qui ont travaillé chez et motive ou chez google voilà donc c'est un jeune studio mais avec des gens qui savent travailler et qui ont travaillé pour la plupart ensemble depuis des années ce qui peut permettre d'aller plus vite mais après on va pas plus vite que la musique non plus on crée pas un gros jeu s'il est ambitieux en six mois non c'est plus possible ça se fait plus comme ça ça n'existe pas ou bien dans ce cas là je pense que beaucoup de développeurs rêveraient d'avoir cette recette miraculeuse assurément mais en tout cas voilà ça donne un peu à mon avis la teinte l'ambiance de ce que pourrait être l'univers de ce jeu multijoueur ps5 et une fois de plus regardez un an pas mal d'images d'ailleurs on voit qu'ils sont ils sont plusieurs ils sont nombreux donc en l'occurrence ils sont quatre est ce que ça voudra dire par exemple pour faire du coop à quatre etc ce sera plus nombreux tout et bien écoutez nous serons patients à suivre mais en tout cas ainsi sachez cette édition 700 franchement merci du bistrot du jeu vidéo je sais que c'est un rendez vous que vous appréciez un au quotidien et au quotidien votre présence me donne envie d'être là de vous farfouiller un peu toutes les news pour vous les proposer comme ça bah si ça vous a plu si vous voulez envoyer de la force si vous aimez le bistrot du jeu vidéo est ce que je vous propose sur la chaîne n'oubliez pas un petit pouce vers le haut ça fait plaisir un petit commentaire aussi pour me dire à chaque fois quel est le plat la news que vous avez préféré et puis n'hésitez pas à vous abonner vous êtes bientôt 600 mille c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue c'est une vraie belle aventure et je suis ravi de la partager avec vous il ya plein d'émissions et plein de vidéos qui vous attendent dans le catalogue à très bientôt les amis la journée est loin d'être fini un risque d'avoir d'autres news et puis ce week-end d'autres vidéos débarquent alors à bientôt et vive notre passion du jeu vidéo vous aime fort ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021